Nous parlons des générations futures et tiens, et si on leur donnait la parole aux fêtes, j'appelle Rebecca Svedge, vous êtes co-fondatrice du Noise. Allez, venez me rejoindre ici même. Voilà, les générations futures, s'il vous plaît. Merci. Le Noise, qu'est-ce que c'est le Noise ? Ah bah je vais le révéler dans quelques instants, on va laisser le suspense. Merci beaucoup. Place aux jeunes. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous. Je suis aussi un peu intimidée. C'est pas comme si vous étiez nombreux. C'est pas comme si j'avais l'habitude de prendre la parole devant 1200 personnes. Non, non, non. Si je suis intimidée, c'est parce que j'ai l'impression de représenter la jeunesse, les générations futures. Et pourtant, notre association Noise n'est que peu représentative de la diversité des jeunes du monde. Au sein même de notre association, chacun des membres a en fait ses propres aspirations et ses propres visions du monde. Alors ces jolies cernes que vous voyez sur mon visage, ces jolies cernes que vous voyez sur celles de mes amis Noiser, elles dénotent un peu de notre volonté de parler d'une voix commune avec la richesse de nos différences. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on se rassemble tous autour d'un même but, celui de changer le monde à notre échelle. Alors parmi vous, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont envie de contribuer à un monde un peu plus souhaitable ? Ok, c'est génial d'être aligné sur cette belle intention. Et qui parmi vous a appris comment changer le monde à l'école ? Personne ? Une ? Ouais. On est un peu moins nombreux, on est d'accord. Nous au Noise, en France, on a l'impression que les écoles ne nous donnent pas toutes les clés, en fait, pour contribuer à la construction d'un monde un peu plus souhaitable pour chacun et pour tous. On a l'impression qu'on ne parle finalement pas beaucoup des enjeux sociétaux, et donc que ça favorise un sentiment d'impuissance, voire parfois de ne pas du tout être intéressé par ce qui se passe. Et puis aussi, on a l'impression que les écoles ne permettent pas toujours aux étudiants de développer leur plein potentiel et leurs aspirations personnelles. Et du coup, ça favorise un sentiment d'incapacité à l'action, et puis surtout d'inutilité. Alors, comme on a, on n'a pas vraiment envie d'être incapables, inutiles, impuissants, on a décidé d'agir. On a décidé, en fait, de créer une école de l'innovation sociale au sein même de nos écoles. Notre but, c'est d'aider les jeunes à trouver leur voie d'acteurs de changement. Parce qu'on est convaincus que la vraie éducation, c'est de se trouver soi-même, et c'est d'aller vers l'accomplissement de sa propre vocation, de sa propre nature. Alors du coup, comment est-ce que nous, on va faire ça ? Eh bien, en fait, on crée des liens motivants et utiles entre nos talents, nos aspirations, et puis les besoins du monde. On est convaincus que plus nos aspirations, elles seront singulières, plus les solutions qu'on va proposer, elles seront innovantes, et plus le monde sera convivial. Alors on a bien conscience que d'imaginer des solutions à des problèmes sociétaux externes ne va pas suffire. si on ne transforme pas nous-mêmes nos enjeux sociétaux internes, c'est-à-dire nos façons de collaborer, nos façons de co-créer, nos façons de communiquer, d'agir, de rêver. C'est pourquoi aujourd'hui, le slogan du noise, c'est le « change it yourself », avec le « it », entre parenthèses, « change yourself ». Parce qu'on est convaincus que changer le monde à son échelle, ça commence aussi par se changer soi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement au noise ? Eh bien, on raconte, on amplifie et on invente l'innovation sociale. Pour inspirer, on raconte ce monde fabuleux d'initiatives d'avenir à travers plein de conférences et un blog collaboratif. Parce qu'on sait qu'il y a plein de solutions qui existent déjà aux problématiques sociales, eh bien, on décide de les aider à passer à l'échelle. Et donc, on les accompagne, on accompagne une centaine d'entrepreneurs sociaux dans le développement de leurs projets. Et puis, parce qu'on est vraiment convaincus que chacun a la capacité d'impacter son environnement direct par son engagement, eh bien, nous proposons nos propres solutions. Nous avons, par exemple, créé le Forum des générations futures pour promouvoir les emplois dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, nous avons aussi organisé chaque année la CIY Education, un événement annuel qui fédère différents acteurs de l'éducation pour changer l'école et proposer des innovations pédagogiques. Après six ans, après six ans d'existence, le NOISE, ce sont 500 étudiants qui s'engagent et qui agissent aux côtés de milliers d'étudiants, aux côtés de responsables associatifs, aux côtés de responsables académiques, d'acteurs économiques, d'innovateurs sociaux en tout genre. Nous sommes rassemblés au sein d'un réseau d'associations non partisanes et grâce à une gouvernance collaborative. Aujourd'hui, nous sommes présents dans huit écoles et universités de commerce, d'ingénieurs, de designers, de sciences politiques, économiques et sociales. Bref, autant d'étudiants qui ont des compétences différentes, des visions du monde différentes, des convictions politiques différentes, orientés tous vers un même espoir. C'était mieux après. Et on y croit. Alors, on n'est pas les seuls apparemment. Merci d'y croire avec nous. Alors, on ne prétend pas avoir toutes les solutions aux problématiques sociétales, mais plutôt de les chercher en nous-mêmes et avec les autres. Et dans ce sens, on aimerait vous partager quelques réflexions que nous avons eues, quelques questionnements pour les méditer ensemble. Pour ça, j'aimerais partager la scène avec mes amis Neuser qui vont vous partager leurs réflexions. Bonjour à tous. Moi, ce que je voudrais vous dire simplement en deux mots, c'est que nos sociétés aujourd'hui ont les moyens techniques, financiers et surtout une immense énergie disponible pour s'attaquer enfin à l'urgence écologique, mais aussi à l'urgence sociale. Les solutions, elles existent et sont testées de par le monde depuis des années. Pourquoi alors a-t-on l'impression que les décisions politiques trop souvent freinent ces innovations et ces solutions ? Pourquoi les intérêts privés prennent trop souvent le pas sur le bien commun ? Vous êtes tous ici des décideurs politiques, économiques, culturels, des innovateurs. Pouvez-vous nous aider à lever ces freins qui font encore obstacle aux solutions ? Merci. Bonjour à tous. Je vais parler au nom d'un ami Neuser qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, Olivier. Face à l'immensité des défis à relever pour notre monde, on est facilement tenté de vouloir trouver toutes les solutions pour le sauver. Mais personne n'est assez compétent pour régler tous ces problèmes. Pourtant, les institutions gouvernementales déterminent les directives et les appels à projets en orientant les moyens financiers, humains et administratifs selon des critères ne prenant pas souvent en compte la réalité du quotidien. Faites confiance aux acteurs de terrain, donnez-leur les moyens de régler patiemment et intelligemment les enjeux qu'ils rencontrent au quotidien, car ils sont probablement les plus qualifiés pour cette mission. Merci. Bonjour à tous. Si on parle des générations futures, de quoi d'autre peut-on parler si ce n'est d'éducation et non pas d'économie ou de finance, puisque l'éducation n'est pas une question économique, mais une question sociétale. Notre système éducatif, bien qu'il soit public et gratuit, n'a jamais été adapté à notre nature humaine, était encore moins adapté aux changements sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face. Réinventer ce système éducatif est le défi premier et majeur nécessitant des moyens qui ne peuvent être limités par une logique économique. Les professeurs sont les premiers artisans véritables et légitimes de cette réinvention. Donc pourquoi n'augmentons-nous pas drastiquement leurs moyens financiers, administratifs, pour faire de l'éducation le nord de notre boussole collective ? Bonjour à tous. On est quelques-uns sur scène, mais en réalité, nous sommes 500. Nous avons entre 18 et 30 ans. Certains d'entre nous sont déjà diplômés quand d'autres commencent tout juste leurs études. Nous venons d'écoles de commerce, d'ingénieurs, d'universités et d'instituts d'études politiques. Nous ne venons pas des mêmes milieux sociaux ni des mêmes territoires. Nous n'avons pas la même religion et encore moins les mêmes opinions politiques. Nous sommes très différents et parfois, nous ne sommes pas tous d'accord. La preuve, nous ne sommes pas tous à l'aise à l'idée de participer à un tel événement aujourd'hui et d'encourager quelque part l'action d'acteurs économiques et politiques qui ont en partie engendré ce monde que nous rejetons aujourd'hui. Rassurez-vous, nous avons nous aussi nos paradoxes et nos contradictions. Nous, étudiants de grandes écoles, conscients que quelque part, nous avons notre part de responsabilité. Conscients, mais insatisfaits. Car s'il y a bien une chose qui nous rassemble au-delà de tous nos clivages, c'est cette insatisfaction permanente quant au monde dans lequel nous sommes nés. Nous n'avons pour la plupart qu'un quart de siècle derrière nous. Mais l'urgence climatique, la pauvreté, les inégalités ou la crise des réfugiés sont autant d'exemples et de mots qui nous inquiètent et que nous avons décidé de combattre à notre échelle. Dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos villes et nos campagnes et même jusqu'à nos assiettes, nous sommes en manque de sens et avons décidé d'en redonner en agissant au quotidien avant que ce sens ait définitivement foutu le camp. Il y a 43 ans, Simone Veil a dit « Sachons faire confiance à la jeunesse pour conserver à la vie sa valeur suprême. Faites-nous confiance et ensemble, nous redonnerons un sens positif à nos vies. » Je prends la parole pour Félix qui est actuellement au Maroc et qui a écrit ce message. Que dire de positif à des décideurs politiques quand on a 24 ans ? Que le défi climatique a été relevé ? Que notre humanité a retrouvé le sens de la justice et de la solidarité ? Ou que les menaces d'effondrement qui pèsent sur nos sociétés ne sont en réalité que fantasmes de chercheurs universitaires en manque de sensations fortes ? Moi, je dirais qu'au-delà de cette addiction au positif, 17 fois présents dans le programme de la journée quand même, au-delà de l'espoir naïf d'un lendemain forcément meilleur, juste parce que c'est un lendemain, j'ai l'espoir de retrouver chez l'homme cette lucidité courageuse qui lui permet d'aller chercher la beauté au cœur même du désastre. Nous savons désormais que ce que les scientifiques appellent l'effondrement de notre société deviendra, sauf miracle, assez rapidement une réalité dont la gravité ne dépendra que de notre faculté à s'y préparer. Ce qui implique comme première étape de le reconnaître. Mais le désastre actuel est plus profond qu'une simple question d'infrastructures énergétiques, de soutien à l'innovation, de solutions technologiques ou même de décroissances. Et les crises environnementales, sociales, économiques et financières ne sont que les différentes faces de cet hydre du non-sens qui prend possession depuis trop d'années de notre humanité. Et tout cela se joue d'abord, et peut-être seulement dans le miroir de notre vie intérieure, en nous-mêmes. Être positif nous demande alors le courage de plonger au milieu de toutes ces ombres et ces noirceurs qui nous habitent, dans notre intimité, d'assumer leur réalité et en les acceptant avec le courage du cœur d'en faire les forces actives qui créeront nos lendemains. Si c'est cela le métier d'homme, assumer la responsabilité du monde que nous portons à l'intérieur de nous et passer avec lui des ténèbres à la lumière, alors le désastre actuel peut être notre plus grande chance de briller. Si c'est cela être positif, alors j'aimerais vous demander qui parmi nous est vraiment prêt à être positif ? Merci à chacun des 500 noisers qui ont participé à l'écriture de ces paroles qui vous sont adressées. J'aimerais conclure par une phrase qui nous a tous rassemblés à l'occasion de notre sixième anniversaire et qui a été proposée par l'école du Noise Agro Paris Tech. Le noise, c'est l'espoir que changer les choses à notre échelle nous permettra de changer l'échelle à laquelle on change les choses. Ravie d'y réfléchir avec vous. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada